hello les amis et ben c'est la joie au coeur et le soleil dans le dos que je vous fais cette vidéo parce que vraiment je suis super contente grâce à une vidéo que je viens de voir et je voudrais partager ça avec vous parce que c'est vraiment quelque chose de grandiose qui vient de ce qui se passe actuellement c'est vraiment game over game over ils ont perdu ils ont perdu pourquoi parce que ces médias qui nous ont fait peur pendant le début d'année en nous disant qu'on avait un super virus car ça faisait des millions de morts partout dans le monde que c'était quelque chose d'horrible qu'on allait être obligé de vivre avec ce virus tout le reste de notre vie que il n'y aurait sûrement pas de médicaments que le vaccin va aller mettre plusieurs mois avant d'être fabriqué du coup il n'y a plus besoin du tout pourquoi je vous dis ça parce que je viens de voir la dernière vidéo en fait de mika denisso et je vous ai dit que je le suivais depuis un certain moment déjà et là il vient de sortir une pépite mais je vous dis une pépite d'ailleurs j'espère qu'il ne voudra pas mais je vais lui emprunter un bout de sa vidéo parce que pour vous montrer exactement ce qu'il en est et ces mêmes médias qui nous ont fait peur enfin qu'on voulait nous faire peur à certains d'entre nous qui ont voulu nous faire peur pendant des mois et des mois en nous disant tout et n'importe quoi en nous parlant de ce virus comme étant quelque chose d'horrible de mortel d'ignoble et ben au final ils avouent ils avouent qu'ils ont raconté des bobards ils avouent qu'ils ont fait régner le système de la peur ils avouent qu'ils avouent qu'ils ont exagéré tout le long et écoutez bien la vidéo que je vais vous passer et vous verrez à la fin à la toute fin écoutez bien parce que la vidéo elle prend fin ces mots là ils prennent c'est juste à la fin de la vidéo donc faut bien tendre d'oreilles parce que il ya une question qui est posée et dit mais pourquoi ce système de la peur et la réponse est parce que la peur fait vendre voilà la peur fait vendre je vous laisse écouter et on se retrouvera dans quelques minutes on peut déjà prendre un peu de recul après six semaines sur toutes ces idées fausses qui ont circulé et généralement qui était alarmiste très alarmiste faut bien le dire toutes ces affirmations présentées comme des constatations et qui ont été battus en brèche depuis le début de cette épidémie oui on voit le virus aujourd'hui sous un nouveau jour de quoi parle-t-on voici les indispensables avec fanny veille bonsoir fanny bonsoir david bonsoir à tous alors vous avez listé quelques-unes de ces certitudes d'hier et quand on dit hier c'était il ya six semaines qui n'en sont plus aujourd'hui la première le taux de létalité du virus le taux de mortalité du virus qui était présenté comme très élevé oui on pensait au départ que ce virus était très meurtrier écouté il ya encore un mois l'om est estimé à 3,5 pour cent le taux de létalité du virus c'est à dire le taux de personnes contaminées qui vont en mourir c'était plus de dix fois le taux de létalité de la grippe 0,3 pour cent mais aujourd'hui au vu des dernières études l'estimation n'a plus rien à voir d'après l'institut pasteur ce taux ne serait en réalité que de 0,53 pour cent et ça change beaucoup de choses évidemment ça change effectivement beaucoup de choses deuxième certitude et là on revient un peu la conversation qu'on avait tout à l'heure les enfants seraient particulièrement contaminateurs oui c'est effectivement ce que l'on pensait david jusqu'au président de la république d'ailleurs et c'est aussi ce qui avait justifié la fermeture des écoles nos enfants et nos plus jeunes selon les scientifiques toujours sont celles et ceux qui propagent semble-t-il le plus rapidement le virus on a si vous voulez procédé par analogie avec la grippe saisonnière parce que les enfants effectivement étant réservoir à virus et n'ayant pas énormément de symptômes pouvait contaminer la famille l'entourage etc et bien finalement les dernières études arrivent à la conclusion inverse d'abord une étude réalisée en partie par santé publique france publiée dans une revue américaine la semaine dernière qui revient sur le cas d'un enfant de 9 ans testé positif en haute-savoie au contamine mon joie l'un des premiers clusters en france d'après l'étude avant d'être testé positif cet enfant aurait continué à fréquenter trois écoles et un ski club au total 172 personnes et bien il n'en a contaminé aucune pas même ses deux frères et sœurs conclusion donc de l'étude les enfants pourraient ne pas être une source importante de transmission de ce nouveau virus une autre étude confirme ce diagnostic elle a été menée cette fois par l'institut pasteur à crépi en valois dans l'oise le premier foyer épidémique français conclusion 41% de l'ensemble du personnel les professeurs mais aussi les élèves du lycée ont été contaminés par le virus mais le risque que les lycéens le transmettent ensuite à leurs parents n'était que de 17% et à leurs frères et sœurs de 21% c'est ça et 17% c'est uniquement pour les lycéens qui avaient été contaminés un lycée incontaminé dans 17% des cas alors qu'on ne savait pas à l'époque que le virus circulait donc on s'embrassait on se touchait on se côtoyait de très près et bien pour un lycée incontaminé dans 17% des cas seulement sa famille avait été contaminé la troisième affirmation qui a été battue en brèche le virus est là pour des mois ça rien ne va changer parce qu'il est totalement insensible à la chaleur et oui écoutez ce que disait les médecins à ce propos au début de l'épidémie et aujourd'hui d'après les médecins le virus pourrait disparaître avec la hausse des températures une étude américaine affirme qu'il serait sensible non seulement à la chaleur mais aussi au soleil exemple si le virus est présent sur une poignée de portes qu'il fait entre 21 et 24 degrés avec 20% d'humidité le virus perd la moitié de sa puissance au bout de 18 heures si maintenant l'humidité est plus forte si elle passe à 80% il ne lui faudra que 6 heures c'est donc trois fois moins et la différence d'ailleurs entre les situations dans l'hémisphère nord et dans l'hémisphère sud semble confirmer cela c'est vrai qu'on en a parlé ici même ce constat là est un peu plus nuancé c'est vrai qu'avant d'exprimer aussi des doutes et puis que aujourd'hui voilà c'est plutôt une tendance qui s'affirme mais il n'y a pas encore de certitude certitude cette étude américaine est intéressante merci Fanny deux remarques évidemment ne met pas en cause les médecins les scientifiques dont beaucoup ont eu l'honnêteté de reconnaître qu'ils tâtonnaient et puis qu'ils n'avaient pas de vérité révélée deuxième remarque il y a quand même un point commun si on met de côté les masques à toutes ces affirmations qui ont été démenties vous voyez lequel elles étaient toutes spécialement alarmistes alors je ne dis pas qu'il y a une volonté de dramatiser les choses puis c'est suffisamment dramatique comme ça et vous êtes les premiers à savoir ce qu'il en est mais enfin est-ce qu'on n'en a pas est-ce que voilà est-ce qu'on n'en a pas rajouté un peu et quand je dis on c'est les médias c'est les parce que voilà faire peur ça fait branche voilà vous avez vu c'est fort c'est fort depuis le temps qu'on disait que c'était il n'y avait pas de raison d'avoir peur que c'était vraiment parce qu'il y avait quelque chose qui se cachait derrière tout ça et bien on nous a écouté on ne nous a pas écouté c'est pas grave moi je sais que j'ai le coeur en paix j'ai le coeur en joie parce que j'ai fait confiance et j'ai eu raison de faire confiance voilà alors les masques maintenant que les journaux ont dit ce qu'ils ont dit on ne peut plus nous imposer de masques on ne peut plus nous imposer de vaccin on ne peut plus nous imposer de puces on ne peut plus nous imposer de drones on ne peut plus nous imposer de d'appli pour le covid on ne peut plus rien nous imposer de ce côté là nous retrouvons notre liberté notre libre arbitre c'est merveilleux, c'est juste formidable et ça c'est grâce au lanceur d'alerte et c'est grâce surtout à chacun d'entre nous qui avons eu confiance qui nous ne sommes pas laissés emporter par la peur et qui avons fait ce que notre coeur nous disait plutôt que de faire ce que les journaux nous disaient de faire parce que finalement vous voyez ils avouent ils sentent le vent tourner comme je vous dis à un moment la vérité elle ne peut pas rester cachée bien longtemps et ce n'est pas l'ombre qui est à la lumière c'est la lumière qui fait disparaître l'ombre donc tous ceux qui ont eu confiance en leur coeur et qui ont fait ce que leur coeur leur ont dit et qui se fichaient de tout ce que disaient les journaux et qui ont continué à vivre leur vie comme bon leur semble et bien vous voyez vous avez eu raison vous avez eu raison et c'est la l'une la première la première des victoires que nous emportons là maintenant sur ce qu'on veut nous imposer la première la enfin pas la première mais la plus grande l'une des plus importantes voilà la capitulation des journaux alors comme vous voyez c'est quand même un jour un journal télévisé qui a une grande écoute c'est pas n'importe quoi donc il y en a d'autres qui vont vous dire encore que c'est il y en a sûrement qui vont vous dire que c'est faut pas les écouter que c'est mais bon il y a l'épreuve à l'appui il y a l'épreuve à l'appui avec tout ce que tous les annonceurs d'alerte vous ont montré avec tous les chiffres qui parlent avec les médecins les scientifiques les virologues qui vous ont dit que ce n'était rien du tout que c'était voilà juste que c'était juste une grippe limite une grippe saisonnière rien de plus hein mais qu'il y avait quelque chose d'autre qui se cachait derrière et ben voilà maintenant c'est fait on le sait et là pour le coup ça c'est une belle victoire et je suis mais tellement heureuse de la partager avec vous tellement 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 heureuse que c'est merveilleux voilà nous avançons nous gagnons nous gagnons de la place nous gagnons nous partons vers nous sommes en chemin vers la bonne direction nous gagnons et eux ils perdent ils perdent ils perdent quand je vous disais que c'était nous qui leur donnons le pouvoir dès qu'on leur retire le pouvoir ils perdent et les journaux commencent à sentir que ça sent mauvais et qu'il est temps qu'il est vraiment temps de sortir les vérités et vous allez voir je vous l'avais dit dans une précédente vidéo d'ailleurs je ne sais pas si elle est passée ou pas sur Youtube parce qu'ils vont l'en supprimer quand même je vous avais dit sur une précédente vidéo que de toute façon au bout d'un moment la vérité ressort quel que soit le temps qu'elle mette quelles que soient les apparences qu'elle prend la vérité ressort tout le temps et la preuve en est voilà donc ayez conscience ne croyez pas que la deuxième vague du coup pour le coup c'est foutu l'appli c'est foutu le vaccin c'est foutu la surveillance la surveillance c'est pas encore foutu mais ça tient qu'à nous la puce c'est foutu et les masques c'est foutu et tout est foutu pour eux de ce côté là en tout cas pour ce qu'il emmenait de ce sacré virus ça y est on connaît la vérité maintenant moi je la connaissais depuis longtemps ainsi que beaucoup d'entre vous mais ça y est là pour le coup on a les preuves ils nous ont donné les preuves qu'ils ont menti tout le long tout le long et qu'ils ont exagéré 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 juste dans la seule optique de nous faire peur alors si avec ça vous ne comprenez pas je ne sais pas ce qu'il faut parce que c'est il n'y a qu'un aveugle qui ne peut pas entendre et encore c'était ben voilà moi je voulais vous partager ce moment avec vous alors redevenez redevenez libre n'ayez plus peur de ce vaccin soyez ce que votre coeur vous dit d'être c'est à dire des êtres des êtres humains souverains et en bonne santé et n'ayez pas peur n'ayez plus peur s'il vous plaît au fond du coeur n'ayez plus peur tout va bien tout va bien on gagne la guerre n'est pas finie on a gagné une bataille mais les autres on va les gagner aussi parce qu'on est tous dans la même direction la direction du coeur allez à bientôt les amis et j'espère que vous avez repris espoir et confiance merci je vous aime à tous à bientôt bye Sous-titres par La G